Voici quelques petits points qui permettront d'y voir plus clair sur les divisions. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser le vocabulaire approprié pour nommer et décrire une division, mais aussi de poser une division, qu'elle soit euclidienne ou décimale. Comme tu le sais probablement déjà, en mathématiques, il est possible de travailler avec deux divisions différentes. Commençons donc par celle que tu dois connaître le mieux, la division euclidienne. Quoi ? Ça ne te dit rien ? Mais si ! C'est la fameuse opération, aussi appelée division entière, car elle ne s'effectue qu'avec des nombres entiers. Lorsque l'on effectue la division euclidienne d'un premier nombre appelé dividende par un second nombre appelé diviseur, on obtient comme résultat un quotient associé d'un reste. Attention ! Une division euclidienne n'est correcte que si le reste est strictement inférieur au diviseur. Bien que la division euclidienne soit souvent utilisée pour résoudre des problèmes de partage, il est parfois nécessaire de passer par une division décimale. Comme son nom l'indique, cette opération s'utilise avec des nombres décimaux, aussi bien pour le dividende que le diviseur ou le quotient. On l'utilise notamment pour trouver le quotient exact d'une division sans avoir de reste à la fin. Voyons maintenant, à travers différents exemples, comment poser de telles divisions. Commençons par effectuer la division euclidienne de 423 par 18. Avant tout, il peut être très utile de bien connaître ces taffes de multiplication ou de les trouver astucieusement, comme ici pour celles de 18. Posons alors l'opération demandée. On prend les chiffres du dividende 1 à 1 à partir de la gauche jusqu'à obtenir un nombre supérieur au diviseur. Ici, il s'agit de 42. On cherche ensuite le multiple du diviseur le plus proche de ce nombre. C'est à cette étape que l'on peut se servir d'un brouillon pour construire pas à pas la table du diviseur. Ainsi, dans 42, on peut prendre au maximum 2 fois 18 qui font 36. On écrit alors 2 au quotient et on soustrait 36 à 42, ce qui donne 6. On abaisse ensuite le chiffre suivant du dividende et on recommence les mêmes étapes. 3 fois 18 égale 54, 4 fois 18 égale 72. Par conséquent, dans 63, il y a au maximum 3 fois 18 et il reste alors 9. Ainsi, on peut écrire que 423 est égal à 23 fois 18 plus 9. Passons maintenant à la division décimale en reprenant le même exemple. Étant donné que l'on souhaite poursuivre le calcul pour ne plus avoir de reste, il est nécessaire d'utiliser les chiffres de la partie décimale du dividende. Ici, pour que cela soit plus facile, on peut écrire 423 comme 423,0. Si on reprend alors la division où l'on s'était arrêté, on abaisse le 0 correspondant au chiffre des dixièmes de 423 pour continuer. Comme on passe à la partie décimale du dividende, on doit penser à mettre une virgule au quotient pour marquer la fin de sa partie entière et donc le début de sa partie décimale. Maintenant, comme avant, je cherche dans 90 combien de fois au maximum il y a 18. 4 fois 18 égale 72. 5 fois 18 égale 90. On a donc 5 fois 18 et il reste 0. La division s'arrête et on peut alors écrire que le quotient exact de 423 par 18 est 23,5. Attention ! Comme le montre ce nouvel exemple, il est parfois nécessaire d'avancer longuement dans la partie décimale du dividende pour calculer le quotient. Néanmoins, même en allant ici jusqu'au chiffre des millième, on ne trouve pas de quotient exacte à cette division décimale. Il n'est alors que possible d'en donner une valeur approchée. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes dans le temps imparti. Au besoin, n'hésite pas à faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Pour aller plus vite, il est possible de ne pas écrire les soustractions intermédiaires dans l'opération posée. Dans le dividende, je prends 21. Dans 21, je peux prendre au maximum 4 x 5 qui font 20. Il me reste alors 1. Maintenant, dans 14, je peux prendre au maximum 2 x 5 qui font 10. A la fin, il ne reste plus que 4. Ainsi, 214 est égal à 42 x 5 plus 4. Et maintenant, une deuxième question. Place à la réponse. Je démarre l'opération en cherchant combien de x 12 il y a au maximum dans 16. C'est facile, il y a une x 12. Et il reste alors 4. Je continue en passant dans la partie décimale du dividende. Par conséquent, je place une virgule au quotient avant de calculer. Dans 42, je peux prendre au maximum 3 x 12 qui font 36. Il reste alors encore 6. J'ai donc besoin de continuer. C'est pourquoi j'abaisse un 0 qui correspond au chiffre des centièmes du dividende. Maintenant, dans 60, il y a exactement 5 x 12 et il ne reste rien. Le quotient de 16,2 par 12 est donc de 1,35. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.